Bienvenue les amis, les guériens et vous qui passez par là, merci de m'acquire chez vous pour le tirage, un tirage adapté à votre problématique, à votre situation personnelle. Donc, vous l'adaptez à votre problématique, vous pensez à qu'est-ce qui ne va pas chez vous, quel est le problème, pourquoi est-ce que vous voulez, à propos de quoi voulez-vous des réponses, et on va essayer de les trouver ici, sa tirage générale, il ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, d'accord ? Alors, il m'a fallu au moins une heure pour choisir mes jeux, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Non, bon, ce n'est pas grave, nous ferons avec ce que nous avons sous la main. Nous avons ici le, 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 oh, comment je s'appelle, celui-ci ? Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai oublié, j'ai oublié, bon, ce n'est pas grave, je le sais, mais je sais, oui, voilà. Le tarot, Wishmaster, Wishmaster, Mannequin, Mannequin's Tarot. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos, si je le trouve, bien sûr. On va toujours tirer une petite carte, donc, ce sera plutôt par rapport à l'amour, à l'amitié. Donc, on va tirer une petite carte d'énergie. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous voulez, quelles vont être vos opportunités, à quel danger allez-vous faire face, à quoi est-ce que vous devez faire attention, la force qui va vous accompagner et la synthèse. Donc, on voit est-ce que ça va se terminer. On y va. Donc, tirage général à votre problématique. Je vais parler d'amour. Vous pouvez... Pourquoi je... Pourquoi je ne suis pas sur l'amour ? J'ai parlé d'amour parce qu'en fait, j'ai pris ce tarot, cet oracle. L'amour universel, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit le mot amour, mais en fait, vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez, votre problématique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit amour, mais c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez, à l'argent, tout ce que vous voulez. On va voir les énergies émotives et d'émotions principales ici. Et nous avons la célébration, ce qui commence fort. Donc, ça veut dire que votre problématique, vous allez certainement arriver à avoir ce que vous désirez, puisqu'on va célébrer. On va célébrer quelque chose. C'est parfait. Déjà, ça commence bien. Le petit oracle des anges, donc, amour guérison, protection de Tony Carmine Salerno. On va tirer une petite carte du petit coffret, n'est-ce pas ? Il y a des cartes, et puis il y a des mélangées, on verra. Alors, normalement, comment utiliser les cartes ? Place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message de guidance des anges. Donc, voilà ce qu'il faut faire. C'est marqué là. Ok, on y va. On se prend une petite carte, et on va voir ce qu'elle nous dit. C'est la carte que je devais retirer à la base. Je me en douter qu'elle était quelque part. On va écouter. On va retirer. La peur. Certains, vous êtes, vous avez peur. Moi, l'archange Mickaël, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Donc, si vous avez peur, vous faites une prière à l'archange Mickaël, et vous verrez que ça va vraiment vous aider. Donc, ça, c'est une petite astuce angélique. Alors, je voulais faire avec le reste Zévolea, mais je ferai une autre fois. Parce que je voulais rester un petit peu dans les tons, comme ça. Donc, on y va, les amis. Qu'est-ce qui bloque ? Quel est le blocage ? La force que vous allez recevoir ? La synthèse finale ? Les opportunités qui vont se présenter à vous ? Ou que vous ne devez pas louper ? Le but à atteindre. J'ai mon coupure. Je le connais par cœur, mais j'ai quand même toujours mon coupure. Les dangers, ce qu'il faut faire attention, etc. On a le 4 de bâton et le 5 de coupe. Vous allez ici retrouver un équilibre suite à quelque chose qui vous a ennuyé. suite à un deuil que vous allez faire, que vous venez de faire, suite à une décision, suite au fait de toujours penser à quelque chose qui ne reviendra pas. Vous allez ici, vous êtes dans une étape où vous allez pouvoir tourner une page, prendre les coupes qui ne sont pas tombées. Donc, ne vous focalisez pas, pardon. Ne vous focalisez pas sur ce qui est tombé là-bas. C'est foutu. Voilà, il faut prendre ce que l'on vous offre ici et partir avec. D'accord ? Et donc, le 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est vraiment les 4 pieds, la stabilité, en fait. La stabilité. Et en même temps, les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité. Donc, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Donc, vous allez retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu bousculé. Un petit peu beaucoup bousculé, probablement pour certaines personnes. L'as de bâton et le 4 d'épée. Le 4 d'épée et l'as de bâton. Vous allez pouvoir ici, on dira un zizi, non ? Je pense. Enfin, c'est pas grave. Il en faut des zizis. Je pense qu'ici, vous allez pouvoir vous réveiller. Vous allez pouvoir sortir de votre grotte, de votre trou. Vous allez pouvoir sortir la tête haute. Vous allez pouvoir émerger. En tous les cas, vous avez... C'est comme si vous aviez... Vous vous êtes caché pour une raison ou pour une autre. Peu importe. Il y a plein de raisons. Vous vous cachez. Vous n'osez pas faire des choses devant les gens, etc., etc. Et bien là, vous allez enfin, vous allez vous réveiller. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et l'as de bâton, c'est la passion qui commence. C'est quelque chose, encore une fois, de rapide. Donc, c'est vraiment ici, le début, c'est la naissance, c'est le démarrage, c'est le début de quelque chose de passionnant. Donc, on est vraiment ici dans des énergies de début et de passion. Enfin, voilà. Alors, là, je coupe. Le 6 de coupe et l'as de bâton. Une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Effectivement, on trouve l'âme sœur, on trouve la flamme jumelle. La passion renaît, la passion revient. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment passion. Et là, l'amour, les sentiments profonds, l'amitié. Donc, pour moi ici, il y a, alors soit quelque chose qui recommence avec quelqu'un que vous avez déjà connu ou quelque chose qui va commencer et ce sera quelque chose de... Oscar, s'il te plaît. Arrête, mon chien. Ce sera quelque chose vraiment de nouveau, de rapide, encore une fois. Donc ici, il y a une rencontre avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi par rapport au boulot, d'accord ? Vous allez peut-être trouver le travail de vos rêves et peut-être rencontrer aussi la personne de vos rêves au travail. Le soleil, les amis, en dos de deck, nous avons le soleil n'est-il pas magnifique, c'est wonderful. Donc, c'est vraiment, ici, on est vraiment dans des énergies juste magnifiques. On est dans le bonheur, on est dans... Le soleil aussi, c'est l'union de deux âmes ici, l'union de deux personnes, de deux âmes. Nous sommes ici dans l'abondance, on est dans la joie, dans l'illumination, dans la clarté, etc., etc. Donc, ici, c'est vraiment... C'est le bien-être. Le bien-être. Bon. Ok, on y va, on y va, on y va. Je te crois sur mon truc. Je vois un petit coup avant. Alors, nous avons ici le roi de... Je vais retourner tout. On a le roi d'épée. On a le roi de bâton. Ok. On a le 6 de bâton. Parfait. On a le 5 d'épée. Ah ben oui, c'est pas grave, c'est dans la partie danger. Donc, voilà. c'est normal. Le 2 de bâton. Le 3... Ah, le 3 d'épée. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. Bon. Alors. Qu'est-ce qui vous bloque, les amis ? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre situation actuelle, quelle qu'elle soit ? Ce qui vous bloque ici, c'est une personne. Pour certains, c'est une personne. C'est une personne qui prend des décisions, peut-être, à votre place. C'est une personne qui... C'est une personne qui a un certain pouvoir. Ce qui vous bloque, c'est peut-être aussi de ne pas recevoir des nouvelles de la loi. Enfin, parce que parfois, je reçois des messages comme ça, donc je dis un peu n'importe comment. Ce qui vous bloque aussi, c'est de ne pas recevoir encore de jugements. De jugements par rapport à la loi, à la justice. En fait, là, ce qui vous bloque, c'est de ne pas savoir parce qu'en ne sachant pas, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il est possible que ce soit une personne qui vous bloque. Il est possible que vous essayez de joindre quelqu'un que vous n'y arrivez pas et cette personne, vous devez la joindre parce que c'est elle qui a la décision. C'est elle qui connaît votre situation. C'est elle qui connaît cette personne. c'est probablement un homme puisque c'est un tirage général donc ça peut être une femme aussi. Mais, c'est peut-être vous-même. Le roi, les reines, c'est vous aussi. Donc, peut-être que c'est vous-même qui vous bloquez. Donc, dans ici, l'aspect blocage, nous avons peut-être, c'est peut-être vous qui vous bloquez vous-même. Peut-être en ne vous en rendant pas compte. Peut-être en faisant des choses qui font que ça bloque, en pensant des choses qui font que ça bloque. si vous êtes ici dans l'attente ou dans toujours le négatif en disant oui, mais ce n'est pas possible à moi, ça n'arrivera pas, je ne pourrai jamais faire, je ne pourrai jamais y arriver. Alors, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Donc là, c'est peut-être un blocage que vous faites vous-même. Il ne m'aimera jamais, je n'aurai jamais ce poste, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez aimée, je ne suis pas assez appréciée, je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop laid, enfin voilà. Donc, effectivement, vous n'y arriverez pas. si c'est un petit peu ce qui se passe. Mais sinon, donc ça, c'est soit vous qui vous bloquez, alors débloquez-vous. Et alors, sinon, c'est une personne qui vous bloque, c'est une personne qui peut, qui est, elle seule, on n'est jamais seule quand même, mais bon, qui elle, en tout cas, pourrait vous vous apporter vous apporter vous donner les décisions, vous expliquer quel chemin il faut prendre pour pouvoir avancer. En tout cas, ce qui bloque, c'est quelqu'un ou c'est vous-même. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup, vous allez voir, c'est beaucoup que c'est vous-même qui vous bloquez. Vous demandez à l'univers des choses pas correctement. Si vous ne voulez plus être en négatif sur votre compte parce que tous les mois vous êtes en négatif, eh bien, il ne faut pas demander au moment où il faut le demander, donc après la nouvelle lune, mon souhait, je demande de ne plus jamais être en négatif sur mon compte. Qu'est-ce qu'on entend ? On n'entend pas la négation, on entend je souhaite être en négatif sur mon compte et on vous enverra du négatif. Donc, il faut dire je suis riche, je suis, j'ai un compte rempli d'argent, j'ai un compte sur lequel il y a de l'argent au présent comme si c'était fait. j'ai une nouvelle voiture, même si ce n'est pas possible que vous ayez une nouvelle voiture, oui, j'ai une nouvelle voiture, je suis riche, je vis dans l'abondance totale et générale, moi c'est ma phrase, je vis dans l'abondance totale et générale, ça veut dire que pour vous et pour vos proches, tout va bien, il n'y a pas d'impact. Donc ici, j'ai dit beaucoup mais bon, c'est vrai que le blocage ici, je pense que vous avez bien compris et que... Quel est le but ? Le but, c'est le roi de bâton, donc le but, c'est justement d'être son propre chef, d'être le créateur de son entreprise aussi, c'est de... de... de justement, peut-être aussi les bâtons, c'est aussi la création, la créativité, la rapidité, comme d'habitude, enfin, la rapidité, donc ici, ce que vous désirez, c'est que rapidement, vous soyez... On va dire, vous allez me dire, non, moi, je ne convoite pas ça à ce point-là, on se voit la face un peu, parfois, mais... vous voulez être la personne que l'on respecte, la personne qui gère son affaire à elle, la personne qui prend des décisions, la personne à qui on peut demander conseil et qui donneront de bons conseils, d'accord ? Le blocage ici, en parenthèse, ça pourrait être aussi une personne à qui vous avez demandé conseil, une personne ou une personne qui a pris une décision à votre place. Donc, vous voulez absolument arriver à grandir. si vous êtes dans un couple, ce que vous voulez, c'est pouvoir faire régner, ce n'est pas être le chef pour être le chef, c'est être la personne qui puisse diriger et qui puisse éviter tous les conflits, toutes les disputes, etc. Vous voulez, vous voudriez pouvoir gérer tout ça. C'est votre but, votre but, c'est de ne plus avoir par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié. Vous voudriez tellement pouvoir rétablir peut-être des choses. Bon, ça, c'est dans l'ordre du but que vous avez. Alors, les opportunités. Les opportunités, on a le 6 de bâton. Vous allez ici, alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être la personne. Alors, peut-être que vous allez juste faire un bout de chemin avec cette personne. Ce sera la personne que vous allez rencontrer pendant un moment. Vous allez évoluer ensemble, l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Vous allez grandir ensemble et vous allez, alors, c'est peut-être aussi un amour, un amour, on va trouver la bonne personne. C'est très possible aussi. J'essaie vraiment de dire pour le plus possible de situations. Donc, oui, vous allez peut-être effectivement trouver la bonne personne, une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. J'ai beaucoup de musique, j'entends de la musique, moi. J'entends de la harpe. J'entends de la harpe. Et j'entends quelqu'un qui s'entraîne à jouer. Bon. Alors, voilà. Donc, vos opportunités seront que vous ne serez pas seul. L'opportunité, c'est que vous allez rencontrer la personne, vous allez la revoir, vous allez lui reparler, elle va vous reparler. Voilà. Ça, ça va être dans l'ordre des choses pour cette problématique, ce qui vous ennuie. Ensuite, nous avons les dangers. Évidemment, on est dans les dangers, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la victoire sur un conflit. Le 5 d'épée, c'est alors, on vous demande aussi de ne pas lutter. On vous demande éventuellement de capituler parce que ça pourrait, dans certains cas, ça pourrait s'avérer dangereux pour vous, dans certains cas. ça me parle aussi, donc on est ici dans les dangers, oui, ça pourrait être une personne qui est cruelle avec vous, la cruauté d'une personne. Soyez prudent, quand vous donnez votre confiance. Faites comme moi, ça va, ça va, et puis, tant pis, si ça ne va pas, personnellement, moi, je ne donne jamais ma confiance à 100%. On est très souvent déçus, très très souvent déçus des gens, donc, peut-être, essayez de faire comme ceci, en tout cas, pour le moment, pour cette problématique, parce que le danger est d'avoir trop confiance en quelqu'un, mais aussi, le danger peut venir de vous. Vous allez vous battre pour quelque chose que vous pensez qu'il est bon de se battre, vous allez avoir ce que vous voulez dans cette bataille, mais en même temps, à quel prix allez-vous payer ? vous allez payer des pertes d'amitié, des pertes, une perte, une perte, peut-être, d'amour, vous allez créer peut-être des conflits, en tout cas, il y aura des répercussions négatives pour vous si vous gagnez ce conflit. Il y aura des répercussions qui seront négatives. Alors, plus ou moins, bon, on est quand même ici dans la catégorie des dangers, donc, pour moi, ce serait quand même quelque chose d'assez important. Ça va vraiment vous ennuyer. Oui. Ici, nous avons la force, la force, c'est le deux de bâton. Le deux de bâton, le deux de bâton, on est ici, encore une fois, dans la rapidité, mais nous sommes déjà en partenariat. On est déjà en train de commencer quelque chose de nouveau. Donc, la force, c'est vous n'allez plus être seul, vous allez être bien accompagné, d'ailleurs, on l'avait vu plus tôt, vous allez être très, très bien accompagné pour pouvoir avancer dans votre démarche, pour pouvoir peut-être comprendre certaines choses, pour pouvoir, pour pouvoir, alors, vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous connaissez à l'avance, vous connaissez déjà les réponses, mais vous ne les aurez peut-être pas, mais vous ne serez pas seul, vous serez soutenu. Donc, si vous êtes dans une mauvaise passe, vous allez probablement être soutenu par une personne qui va être là vraiment pour vous guider. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions, mais c'est quelqu'un qui sera présent pour vous écouter, pour vous parler, à qui vous pourrez vous confier. la force ici, la personne que vous allez avoir qui va vous accompagner puisqu'on est quand même dans le 2 de bâton, donc le 2 de bâton, c'est aussi un partenariat, ça peut être pour le travail aussi, un partenariat de travail, mais c'est comme si après après ça, le 5 d'épée là, vous allez avoir besoin de soutien et vous allez trouver du soutien. Ensuite, là, on a le 3 d'épée, donc dans la synthèse, on a le 3 d'épée. Ici, bon, écoutez, ici, on a quand même un cœur brisé, on a quand même un cœur brisé. Il est possible qu'il soit brisé maintenant, avec ce qu'il se passe, avec cette problématique, mais il est aussi possible que ce soit un cœur brisé depuis très longtemps, un deuil que vous n'avez jamais pu faire, voilà, quelque chose que vous n'avez jamais pu vous expliquer, que l'on n'a jamais pu vous expliquer, quelque chose que qui vous a blessé. Et ce que vous voulez, c'est justement vous en sortir. Vous ne voulez plus avoir le cœur blessé. Vous ne voulez plus souffrir. Et on a le huit de bâton, ok, qui va se retourner. Donc, le huit, je vais vous les montrer parce qu'elles sont trop belles. Le huit de bâton, c'est encore les bâtons, la rapidité, c'est le brusque, un changement qui est brusque, qui est brutal, qui est brusque. J'ai ici une décision rapide, j'ai aussi une décision de voyager, probablement par les airs, oui, mais en tout cas, oui, il y a une décision que vous allez devoir prendre pour arriver à ce que, au but, oui, pour arriver vraiment à votre but, pour atteindre votre but. Peut-être que c'est un petit voyage, un déplacement, parce que vous devez guérir de quelque chose avant. Il y a une guérison à faire. Vous n'en êtes peut-être même pas conscient, c'est peut-être dans votre subconscient, mais, ou peut-être êtes-vous dans le déni. On a le 7 de Pentacle, ok, vous avez le droit d'avoir un peu de répit ici. Vous avez le droit d'avoir un peu de répit. Vous n'oubliez pas, ne patientez, n'attendez pas, mais patientez. Donc, il faudra, oui, vous allez arriver à votre but. c'est oui, oui, mais il faudra un peu de patience. Vous allez réfléchir déjà à ce que vous avez réalisé et vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous avez déjà réalisé et au progrès que vous avez fait. le 10 de bâton, parfait. Donc, le but ici, le 10 de bâton, écoutez, on arrive ici à, c'est la fin des lourdes charges. Donc, on arrive vraiment à ne plus rien avoir sur les épaules. On pose ces charges, on n'a plus rien sur les épaules, on est tranquille. On est tranquille. Ok ? Voilà. Je vais, je n'ai pas besoin de recouvrir, vous savez. Je pourrais faire pour le fun, mais je n'en ai pas, je ne vais pas le faire parce que c'est complètement ridicule. J'ai toutes les réponses. Mais ici, avec le 3 de épée, évidemment, c'est une carte particulière. Donc, je me suis dit, là, je ne peux pas rester comme ça. Il faut qu'on ait la réponse. Donc, la réponse, c'est quand même d'arriver à ce que vous désirez. c'est donc de ne plus avoir de lourde charge à porter et à supporter. Voilà. On a le chariot, on a la victoire, les amis, on a la victoire. Encore une fois, la rapidité aussi, le triomphe. Le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle aussi. C'est la fin d'un cycle. Le pendu. On regarde les choses sous un autre angle. Peut-être quelques sacrifices à faire. J'adore ce jeu. Lire au fond, etc. Donc, on a vraiment de très belles cartes. Voilà, les amis. Ce que je peux vous dire, on va se faire un petit trois cartes avec le... L'ermite, ma carte favorite. Bon, voilà. Écoutez, je n'ai pas envie de vous laisser, mais je vais vous laisser quand même. On va se faire... Ah oui, non, tiens, on va sur un petit oui ou non. Et puis, on laisse comme ça, on y va. Et poser une question qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc, est-ce que ceci, vais-je cela ? Et on va voir tout de suite. Alors, l'anneau, oui, la croix, non. On a le renard et la tour. 13 cartes. C'est non, les amis. Voilà, c'est non. et on va faire avec le pendule, tiens. J'avais envie. On y va ? Avec le pendule ? Ok. Posez une question, oui ou non. Pendule, dis-moi si c'est oui ou si c'est non par rapport à une question générale. Alors, est-ce qu'il me dit non ? Non. 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 Me dit non. C'est non, les amis. Bon, j'espère, merci. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée et puis, je vous fais plein de bisous. A bientôt pour une autre vidéo. A bientôt.